Je suis Christine Dolé-Delmotte, je suis responsable de Domaine RH et plus particulièrement responsable de la mission Handicap pour le groupe Apicil. Alors le groupe Apicil est un groupe de protection sociale qui a été créé en 1938 à Lyon et sur un secteur de l'assurance de personnes. C'est un spécialiste de l'assurance de personnes qui agit auprès des personnes quelle que soit leur situation personnelle ou professionnelle pour proposer des services en santé, en prévoyance, en épargne, services financiers et en retraite complémentaire. Alors c'est vrai qu'Apicil agit déjà depuis longtemps sur le terrain du handicap et a développé ces derniers mois et ces dernières années une politique de diversité dans laquelle le handicap évidemment est un thème essentiel. Et nous sommes évidemment en recherche d'outils et de support de communication, d'échange, de partage. Donc il nous a semblé que le réseau activateur de progrès qui est porté par l'Agefiph nous permettait justement de pouvoir agir sur ce terrain et ça nous permet comme ça non seulement de nous professionnaliser sur le sujet mais aussi de pouvoir donner de la visibilité à l'extérieur sur notre groupe et sa politique. On a utilisé l'ActiveBox. Moi je la regarde chaque mois et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Mise à disposition pour l'entreprise à la fois de contenu et puis de formes différentes avec des vidéos, des affiches. Et donc ça c'est intéressant pour nous de pouvoir se réapproprier ces outils de manière à faire de la diffusion en interne. On l'a aussi utilisé très récemment au moment des Jeux olympiques, des Jeux parrains olympiques, pour avoir aussi des portraits de sportifs. Puisqu'à Pissi, il soutient également des sportifs handicapés. Ça met le focus sur des thèmes qui sont intéressants pour faire découvrir à nos collaborateurs le sujet du handicap et les multiples formes que le handicap peut prendre. À l'externe, notre politique de communication s'appuie sur un plan stratégique qui a mis à l'honneur et qui a mis en thème essentiel l'inclusion. Pour cela, on communique à travers, bien sûr, nos plaquettes institutionnelles, les films que l'on peut diffuser sur les réseaux sociaux et dans la presse, avec des méthodes classiques de presse. On a toute la politique RSE qui s'appuie évidemment sur ce domaine stratégique qu'est l'inclusion. On vient d'avoir le label « Diversité et égalité des chances ». Donc, on utilise évidemment tous les réseaux possibles de communication pour montrer effectivement ce que Pissi l'a pu mettre en œuvre au niveau de sa politique d'inclusion et de RSE. Nous-mêmes, on a nos propres outils de communication, mais il est clair que sur le terrain du handicap, on a besoin de contenu et on a besoin de formes un peu différentes. Et effectivement, l'activateur de progrès nous permet de nous approprier des supports. Voilà, c'est tout autant de gagné pour nous, pour pouvoir avoir quelque chose de prêt à utiliser au sein de l'entreprise. Donc, ça nous permet de mettre ça sur nos réseaux sociaux internes et puis de récupérer ces informations, même aussi en matière de contenu, pour mettre nous-mêmes des contenus dans nos intranets et dans nos ressources documentaires. Alors, on avait lancé il y a quelques années déjà une initiative qui permettait d'accueillir des salariés en reconversion professionnelle par le biais des contrats en alternance, des salariés qui étaient aussi en situation de handicap. Et donc, on avait mené ce projet avec un organisme de formation. On a renouvelé ce projet en 2019 avec l'IGS sur des postes de chargés de clientèle, doublés d'une capacité en assurance. C'est là où nous avons des besoins de personnel. Et on s'est aperçu à cette occasion, en faisant le retour d'expérience, en interviewant des managers, en interviewant aussi les collaborateurs qui ont fait un passage chez nous. On a quand même embauché deux en CDI et deux en CDD, c'est cet ordre de grandeur, que finalement, on avait beaucoup appris dans le contact, dans la relation, dans le regard aussi que pouvaient avoir les collaborateurs avec les personnes en situation de handicap. Finalement, il y avait eu beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, beaucoup d'écoute de la part des managers qui n'étaient peut-être pas convaincus au départ. Parce que quand on propose à des managers de leur donner des ressources pour leur poste à pourvoir et que ces ressources sont des personnes en situation de handicap, il y a parfois un petit peu de réticence. Mais on a joué le jeu, les managers ont joué le jeu. Et même si quelquefois, il y a eu des difficultés, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas toujours un chemin aisé, les managers ont souhaité renouveler l'expérience lorsque nous avons renouvelé l'opération en 2021. Donc, voilà quelque chose qui nous a montré que finalement, le handicap n'est pas un obstacle et que quand on sait l'intégrer, quand on sait gérer ces situations particulières, eh bien, c'est tout bénéfice pour l'entreprise et pour les collaborateurs, bien évidemment. J'invite les entreprises à découvrir et à devenir activateurs de progrès en faveur de la diversité et du handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada